Générique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Fin du séjour de l'administratrice de la Small Business Administration américaine. Une visite de plusieurs jours qui s'est achevée avec une rencontre avec le chef du gouvernement Robert Begray-Mambé. La fêtière des imprimeurs de Côte d'Ivoire s'est réunie à la Chambre des métiers nationales. Bien plus qu'un simple bilan, de véritables réflexions ont été menées pour un avenir plus sain dans le secteur. Et dans l'actualité régionale, en Guinée, une chasse à l'homme a été engagée contre Claude Pivi, l'un des derniers hauts responsables du régime d'Addis Kamara. En cavale depuis le 4 novembre, sa tête est mise à prix à plus de 35 millions de francs CFA. « L'entrepreneuriat, c'est la voie par excellence vers la prospérité et le développement », a déclaré Isabelle Guzman, administratrice de Small Business Administration des États-Unis. C'était au terme d'une audience que lui a accordé le Premier ministre Robert Begray-Mambé le mercredi 8 novembre à la Prémature. Isabelle Guzman, membre du Conseil présidentiel américain, a séjourné en Côte d'Ivoire pour renforcer la collaboration entre Washington et Abidjan, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, développement des affaires, du commerce ainsi que des investissements bilatéraux. Nous connaissons la grande expérience que vous avez dans la gestion des moyennes et petites entreprises des États-Unis. Et ici, nous avons la chance d'avoir un très grand président qui a permis à notre pays de connaître un taux moyen de croissance économique de 6,5 % minimum. Et pour l'année 2023-2024-2025, nous envisageons d'atteindre un taux de croissance de 7 %. Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements pour l'accueil chaleureux dont j'ai bénéficié depuis mon arrivée ici en Côte d'Ivoire et surtout l'esprit d'entrepreneuriat auquel j'ai assisté et qui est très remarquable. Ma présence ici, qui est la toute première visite d'un administrateur de la SBA des États-Unis en Afrique de l'Ouest, se place dans le cadre de la vision du président Joe Biden. Le programme tel que Digifemme et le Millennium Challenge Corporation constituent des actions américaines qui entrent dans ce cadre de coopération. La Small Business Administration est une agence indépendante du gouvernement américain ayant pour but d'aider, conseiller, assister et protéger les intérêts des petites entreprises. Une salle bondée de monde, surtout de femmes, toutes venues se faire dépister de plusieurs pathologies. Les maladies qui sont concernées, c'est le diabète, l'hypertension, le cancer du col, le cancer des seins et puis aussi dépister les affections oculaires. C'est dans les entreprises, à la fonction publique, il y a beaucoup de gens qui travaillent mais qui ne voient pas clair. Même les chauffeurs ne voient pas clair. Donc cet examen va me permettre de dépister toutes ces maladies. Je suis venue pour cette journée de dépistage parce qu'on m'en a informé. Donc je suis venue pour voir et je vois qu'il y a un bon nombre de personnes qui y sont. J'espère pouvoir facilement faire le dépistage pour tout ce qui est cancer de col de l'utérus et du sein. Voilà, je pense que c'est très sociable parce que le coût est très réduit. Ils ont pensé aussi aux populations. Je trouve que c'est vraiment une bonne initiative et j'en suis vraiment très contente. Ce dépistage s'inscrit dans le cadre des activités de la cellule médico-sociale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous avons commencé cette activité l'année dernière, à la même période. C'est sous l'instruction de Mme la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nassine-Bartouré, qui met la santé au devant de tout parce que nous sommes le ministère en charge de la famille, de l'enfant et de la femme également. C'est-à-dire que nous portons un accent particulier sur la santé de la population en général et particulièrement de nos agents. A noter que ce dépistage est gratuit. Il se tient sur deux jours au complexe socio-éducatif de Cocodinor et dans les locaux de la cellule médico-sociale. Les imprimeurs de Côte d'Ivoire se sont réunis à la Chambre du Commerce au Plateau lors des états généraux des imprimeries et des arts graphiques de Côte d'Ivoire autour du thème « Quelle politique nationale pour l'assainissement et la protection du secteur de l'imprimerie ivoirienne ? » Les états généraux ont pour but de ressortir tous les problèmes que traversent les imprimeurs de Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, nous sommes une fêtière légalement reconnue par l'état de Côte d'Ivoire. Nous sommes une fêtière et il y a un agrément qui fonctionne dans les normes. Et l'occasion aussi se prête à nous de faire le bilan avec l'état de Côte d'Ivoire. Toutes les retombées ne profitent plus à l'imprimerie de Côte d'Ivoire. Et c'est ça le véritable problème. Les marchés publics nous passent vers tout. A leur côté, Bamba Kassoum, président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, venu apporter son soutien. La contribution de la Chambre des métiers, c'est de leur donner la légalité. Les textes qui régissent l'artisanat en Côte d'Ivoire, pour être artisan en Côte d'Ivoire, avoir le statut d'artisan, il faut être immatriculé au registre des métiers, avoir sa carte professionnelle. Ça, c'est la porte d'entrée. Au total, plus de 25 membres du groupement des imprimeurs ont reçu chacun une carte de membre d'honneur. Pour rappel, cette fêtière a été créée en 2017 à la demande du président Alassane Ouattara. 35 463 703 francs CFA. C'est la somme offerte par le gouvernement guinéen à quiconque arrêtera ou aidera à l'arrestation de Claude Pivi, l'un des derniers hauts responsables du régime de l'ancien président Moussa Dadis Kamara. Une véritable chasse à l'homme a été engagée dans le pays depuis le samedi 4 novembre. Le 4 novembre, où dans la matinée, l'ancien président Claude Pivi et d'autres membres de la junte se sont évadés de la prison centrale de Conakry. Si depuis, Dadis Kamara et deux autres prisonniers ont retrouvé leur géole, Pivi, ancien ministre, lui, reste introuvable. Pour rappel, Claude Pivi ainsi que d'autres responsables de l'ancien régime sont jugés depuis septembre 2022 pour des meurtres, actes de torture, de viol et d'autres enlèvements commis le 28 septembre 2009 et les jours suivants par les forces de sécurité dans et autour d'un stade de la périphérie de Conakry. C'est ainsi que se referme cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage ST' 501